Comment Wang Fou fut sauvée ? Marguerite Ursenar Le vieux peintre Wang Fou et son disciple Ling erraient le long des routes du royaume de Han. Ils avançaient lentement car Wang Fou s'arrêtait la nuit pour contempler les astres, le jour pour regarder les libellules. Ils étaient peu chargés car Wang Fou aimait l'image des choses et non les choses elles-mêmes et nul objet au monde ne lui semblait digne d'être acquis sauf des pinceaux, des pots de lac et d'encre de chine, des rouleaux de soie et de papier de riz. Ils étaient pauvres car Wang Fou troquait ses peintures contre une ration de bouillie de millet et dédaignait les pièces d'argent. Son disciple Ling, pliant sous le poids d'un sac plein d'esquisses, courbait respectueusement le dos comme s'il portait la voûte céleste car ce sac, aux yeux de Ling, était rempli de montagnes sous la neige, de fleuves au printemps et du visage de la lune d'été. Ling n'était pas né pour courir les routes aux côtés d'un vieil homme qui s'emparait de l'aurore et captait le crépuscule. Son père était changeur d'or. Sa mère était l'unique enfant d'un marchand de jade qui lui avait légué ses biens en la maudissant parce qu'elle n'était pas un fils. Ling avait grandi dans une maison d'où la richesse éliminait les hasards. Cette existence soigneusement calfeutrée l'avait rendu timide. Il craignait les insectes, le tonnerre et le visage des morts. Quand il eut quinze ans, son père lui choisit une épouse et il apprit très belle car l'idée du bonheur qu'il procurait à son fils le consolait d'avoir atteint l'âge où la nuit sert à dormir. L'épouse de Ling était frêle comme un roseau, enfantine comme du lait, douce comme la salive, salée comme les larmes. Après les noces, les parents de Ling poussèrent à discrétion jusqu'à mourir et leur fils resta seul dans sa maison peinte de six nabres en compagnie de sa jeune femme qui souriait sans cesse et d'un prunier qui chaque printemps donnait des fleurs roses. Ling aima cette femme au cœur limpide comme on aime un miroir qui ne se ternirait pas, un talisman qui protégerait toujours. Il fréquentait les maisons de thé pour obéir à la mode et favorisait modérément les acrobates et les danseuses. Une nuit, dans une taverne, il eut Wang Fo pour compagnon de table. Le vieil homme avait bu pour se mettre en état de mieux peindre un ivrogne. Sa tête penchait de côté comme s'il s'efforçait de mesurer la distance qui séparait sa main de sa tasse. L'alcool de riz déliait la langue de cet artisan taciturne. Et Wang, ce soir-là, parlait comme si le silence était un mur et les mots des couleurs destinées à le couvrir. Grâce à lui, Ling connut la beauté des faces de buveurs estampés par la fumée des boissons chaudes, la splendeur brune des viandes inégalement léchées par les coups de langue du feu, et l'exquise roseur des tâches de vin, parsemant les nappes comme des pétales fanés. Un coup de vent creva la fenêtre. La verse entra dans la chambre. Wang Fo se pencha pour faire admirer à Ling la zébruure livide de l'éclair. Et Ling, émerveillé, cessa d'avoir peur de l'orage. Ling paya l'écho du vieux peintre. Comme Wang Fo était sans argent et sans hôte, il lui offrit humblement un gîte. Ils firent route ensemble. Ling tenait une lanterne. Sa lueur projetait dans les flaques des feux inattendues. Ce soir-là, Ling apprit avec surprise que les murs de sa maison n'étaient pas rouges, comme il l'avait cru, mais qu'ils avaient la couleur d'une orange prête à pourrir. Dans la cour, Wang Fo remarqua la forme délicate d'un arbuste, auquel personne n'avait prêté attention jusque-là, et le compara à une jeune femme qui laisse sécher ses cheveux. Dans le couloir, il suivit avec ravissement la marche hésitante d'une fourmi le long des crevasses de la muraille, et l'horreur de Ling pour ses bestioles s'évanouit. Alors, comprenant que Wang Fo venait de lui faire cadeau d'une âme et d'une perception neuve, Ling coucha respectueusement le vieillard dans la chambre où ses pères et mères étaient morts. Depuis des années, Wang Fo rêvait de faire le portrait d'une princesse d'autrefois, jouant du lutte sous un saule. Aucune femme n'était assez irréelle pour lui servir de modèle. Mais Ling pouvait le faire, puisqu'il n'était pas une femme. Puis, Wang Fo parla de peindre un jeune prince, tirant de l'arc, au pied d'un grand cèdre. Aucun jeune homme du temps présent n'était assez irréel pour lui servir de modèle. Mais Ling fit poser sa propre femme sous le prunier du jardin. Ensuite, Wang Fo la peignit en costume de fée parmi les nuages du couchant, et la jeune femme pleura, car c'était un présage de mort. Depuis que Ling lui préférait les portraits que Wang Fo faisait d'elle, son visage se flétrissait, comme la fleur en but au vent chaud ou aux pluies d'été. Un matin, on la trouva pendue aux branches du prunier rose. Les bouts de l'écharpe qui l'étranglaient flottaient mêlées à sa chevelure. Elle paraissait plus mince encore que d'habitude, et pure, comme les belles célébrées par les poètes des temps révolus. Wang Fo la peignit une dernière fois, car il aimait cette teinte verte, dont se recouvre la figure des morts. Son disciple Ling broyait les couleurs, et cette besogne exigeait tant d'application qu'il oubliait de verser des larmes. Ling vendit successivement ses esclaves, ses jades et les poissons de sa fontaine pour procurer au maître des pots d'encre pourpre qui venaient d'Occident. Quand la maison fut vide, il la quittèrent, et Ling ferma derrière lui la porte de son passé. Wang Fo était là d'une ville où les visages n'avaient plus à lui apprendre aucun secret de laideur ou de beauté, et le maître et le disciple vagabondèrent ensemble sur les routes du royaume de Han. Leur réputation les précédait dans les villages, au seuil des châteaux forts et sous le porche des temples où les pèlerins inquiets se réfugient au crépuscule. On disait que Wang Fo avait le pouvoir de donner la vie à ses peintures par une dernière touche de couleur qu'il ajoutait à leurs yeux. Les fermiers venaient le supplier de leur peindre un chien de garde et les seigneurs voulaient de lui des images de soldats. Les prêtres honoraient Wang Fo comme un sage, le peuple le craignait comme un sorcier. Wang se réjouissait de ses différences d'opinion qui lui permettaient d'étudier autour de lui des expressions de gratitude, de peur ou de vénération. Ling mendiait la nourriture, veillait sur le sommeil du maître et profitait de ses extases pour lui masser les pieds. Au point du jour, quand le vieux dormait encore, il partait à la chasse de paysages timides dissimulés derrière des bouquets de roseaux. Le soir, quand le maître, découragé, jetait ses pinceaux sur le sol, il les ramassait. Lorsque Wang était triste et parlait de son grand âge, Ling lui montrait en souriant le tronc solide d'un vieux chêne. Lorsque Wang était gay et débitait des plaisanteries, Ling faisait humblement semblant de l'écouter. Un jour, au soleil couchant, ils atteignirent les faubourgs de la ville impériale et Ling chercha pour Wang Fo une auberge où passer la nuit. Le vieux s'enveloppa dans des loques et Ling se coucha contre lui pour le réchauffer car le printemps venait à peine de naître et le sol de terre battue était encore gelé. À l'aube, des pas lourds retentirent dans les corridors de l'auberge. On entendit les chuchotements effrayés de l'hôte et des commandements criés en langue barbare. Ling frémit, se souvenant qu'il avait volé la veille un gâteau de riz pour le repas du maître. Ne doutant pas qu'on devint l'arrêter, il se demanda qui aiderait demain Wang Fo à passer le guet du prochain fleuve. Les soldats entrèrent avec des lanternes. La flamme filtrant à travers le papier bariolé jetait des lueurs rouges ou bleues sur leur casque de cuir. La corde d'un arc vibrait sur leur épaule et les plus féroces poussaient tout à coup des rugissements sans raison. Ils posèrent lourdement la main sur la nuque de Wang Fo qui ne put s'empêcher de remarquer que leurs manches n'étaient pas assorties à la couleur de leur manteau. Soutenu par son disciple, Wang Fo suivit les soldats en trébuchant le long des routes inégales. Les passants à troupée se gaussaient de ces deux criminels qu'on menait sans doute décapités. À toutes les questions de Wang, les soldats répondaient par une grimace sauvage. Ses mains ligotées souffraient et Ling, désespéré, regardait son maître en souriant, ce qui était pour lui une façon plus tendre de pleurer. Ils arrivèrent sur le seuil du palais impérial, dont les murs violets se dressaient en plein jour comme un pan de crépuscule. Les soldats firent franchir à Wang Fo d'innombrables salles carrées ou circulaires dont la forme symbolisait les saisons, les points cardinaux, le mâle et la femelle, la longévité, les prérogatives du pouvoir. Les portes tournaient sur elles-mêmes en émettant une note de musique. Et leur agencement était tel qu'on parcourait toute la gamme en traversant le palais de l'Est au couchant. Tout se concertait pour donner l'idée d'une puissance et d'une subtilité surhumaine et l'on sentait que les moindres ordres prononcés ici devaient être définitifs et terribles comme la sagesse des ancêtres. Enfin, l'air se raréfia. Le silence devint si profond qu'un supplicié même n'eût pas osé crier. Un eunuque souleva une tenture. Les soldats tremblèrent comme des femmes et la petite troupe entra dans la salle où trônait le Fils du Ciel. C'était une salle dépourvue de murs soutenue par d'épaisses colonnes de pierres bleues. Un jardin s'épanouissait de l'autre côté des fûts de marbre et chaque fleur contenue dans ses bosquets appartenait à une espèce rare apportée d'au-delà les océans. Mais aucune n'avait de parfum, de peur que la méditation du dragon céleste ne fût troublée par les bonnes odeurs. Par respect pour le silence où baignaient ses pensées, aucun oiseau n'avait été admis à l'intérieur de l'enceinte et on en avait même chassé les abeilles. Un mur énorme séparait le jardin du reste du monde afin que le vent qui passe sur les chiens crevés et les cadavres des champs de bataille ne puisse permettre de frôler la manche de l'empereur. Le maître céleste était assis sur un trône de jade et ses mains étaient ridées comme celles d'un vieillard bien qu'il eût à peine vingt ans. Sa robe était bleue pour figurer l'hiver et verte pour rappeler le printemps. Son visage était beau mais impassible comme un miroir placé trop haut qui ne reflèterait que les astres et l'implacable ciel. Il avait à sa droite son ministre des plaisirs parfaits et à sa gauche son conseiller des justes tourments. Comme ses courtisans rangés au pied des colonnes tendaient l'oreille pour recueillir le moindre mot sorti de ses lèvres il avait pris l'habitude de parler toujours à voix basse. Dragon céleste dit Wangfo prosterné je suis vieux je suis pauvre je suis faible tu es comme l'été je suis comme l'hiver tu as dix mille vies je n'en ai qu'une et qui va finir que t'ai-je fait on a lié mes mains qui ne t'ont jamais nuit tu me demandes ce que tu m'as fait vieux Wangfo dit l'empereur sa voix était si mélodieuse qu'elle donnait envie de pleurer il leva sa main droite que les reflets du pavement de jade faisaient paraître glauques comme une plante sous-marine et Wangfo émerveillé par la longueur de ses doigts minces chercha dans ses souvenirs s'il n'avait pas fait de l'empereur ou de ses ascendants un portrait médiocre qui mériterait la mort mais c'était peu probable car Wangfo jusqu'ici avait peu fréquenté la cour des empereurs lui préférant les huttes des fermiers ou dans les villes les faubourgs des courtisanes et les tavernes le long des quais où se querellent les portefeuilles tu me demandes ce que tu m'as fait vieux Wangfo reprit l'empereur en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait je vais te le dire mais comme le venin d'autrui ne peut se glisser en nous que par nos neufs ouvertures pour te mettre en présence de tes torts je dois te promener le long des corridors de ma mémoire et te raconter toute ma vie mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la chambre la plus secrète du palais car il était d'avis que les personnages des tableaux doivent être soustraits à la vue des profanes en présence de qui ils ne peuvent baisser les yeux c'est dans ces salles que j'ai été élevé vieux Wangfo car on avait organisé autour de moi la solitude pour me permettre d'y grandir pour éviter à ma candeur les claboussures des âmes humaines on avait éloigné de moi le flot agité de mes sujets futurs et il n'était permis à personne de passer devant mon seuil de peur que l'ombre de cet homme ou de cette femme ne s'étendit jusqu'à moi les quelques vieux serviteurs qu'on m'avait octroyés se montraient le moins possible les heures tournaient en cercle les couleurs de tes peintures s'avivaient avec l'aube et palissaient avec le crépuscule la nuit quand je ne parvenais pas à dormir je les regardais et pendant près de dix ans je les ai regardées toutes les nuits le jour assis sur un tapis dont je savais par cœur le dessin reposant mes paumes vides sur mes genoux de soie jaune je rêvais aux joies que me procurait l'avenir je me représentais le monde le pays de Anne au milieu pareil à la plaine monotone et creuse de la main que sillonne les lignes fatales des cinq fleuves tout autour la mer où naissent les monstres et plus loin encore les montagnes qui supportent le ciel et pour m'aider à me représenter toutes ces choses je me servais de tes peintures tu m'as fait croire que la mer ressemblait à la vaste nappe d'eau étalée sur tes toiles si bleue qu'une pierre en y tombant ne peut que se changer en saphir que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs pareilles aux créatures qui s'avancent poussées par le vent dans les allées de tes jardins et que les jeunes guerriers à la taille mince qui veillent dans les forteresses des frontières étaient eux-mêmes des flèches qui pouvaient vous transpercer le cœur à 16 ans j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde je suis monté sur la terrasse du palais pour regarder les nuages mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules j'ai commandé ma litière secouée par des routes dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres j'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver des jardins pleins de femmes semblables à des lucioles tes femmes dont le corps est lui-même un jardin les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans le sang des suppliciés est moins rouge que la grenade figurée sur tes toiles la vermine des villages m'empêche de voir la beauté des rizières la chair des femmes vivantes me répugne comme la viande morte qui pend au croc des bouchées et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur tu m'as menti Wang Fo vieille imposteur le monde n'est qu'un amas de tâches confuses jetées sur le vide par un peintre insensé sans cesse effacé par nos larmes le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes et je ne suis pas l'empereur le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres vieux Wang Fo par le chemin des mille courbes et des dix mille couleurs toi seul règne en paix sur des montagnes couvertes d'une neige qui ne peut fondre et sur des champs de narcisse qui ne peuvent pas mourir et c'est pourquoi Wang Fo j'ai cherché quel supplice te serait réservé à toi dont les sortilèges m'ont dégoûté de ce que je possède et donné le désir de ce que je ne posséderais pas et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux puisque tes yeux Wang Fo sont les deux portes magiques qui t'ouvrent ton royaume et puisque tes mains sont les deux routes aux dix embranchements qui te mènent au cœur de ton empire j'ai décidé qu'on te couperait les mains m'as-tu compris vieux Wang Fo en entendant cette sentence le disciple Ling arracha de sa ceinture un couteau ébréché et se précipita sur l'empereur deux gardes le saisirent le fils du ciel sourit et ajouta dans un soupir et je te hais aussi vieux Wang Fo parce que tu as su te faire aimer tuer ce chien Ling fit un bond en avant pour éviter que son sang ne vint tâcher la robe du maître un des soldats leva son sabre et la tête de Ling se détacha de sa nuque pareil et une fleur coupée les serviteurs emportèrent ses restes et Wang Fo désespéré admira la belle tâche écarlate que le sang de son disciple faisait sur le pavement de pierre verte l'empereur fit un signe et deux oeufs nus qui essuyèrent les yeux de Wang Fo écoute vieux Wang Fo dit l'empereur et sèche tes larmes car ce n'est pas le moment de pleurer tes yeux doivent rester clairs afin que le peu de lumière qui leur reste ne soit pas brouillé par tes pleurs car ce n'est pas seulement par rancune que je souhaite ta mort ce n'est pas seulement par cruauté que je veux te voir souffrir j'ai d'autres projets vieux Wang Fo je possède dans ma collection de tes oeuvres une peinture admirable où les montagnes l'estuaire des fleuves et la mer se reflètent infiniment rapetissées sans doute mais avec une évidence qui surpasse celle des objets eux-mêmes comme les figures qui se mirent sur les parois d'une sphère mais cette peinture est inachevée Wang Fo et ton chef-d'oeuvre est à l'état d'ébauche sans doute au moment où tu peignais assis dans une vallée solitaire tu remarquas un oiseau qui passait ou un enfant qui poursuivait cet oiseau et le bec de l'oiseau ou les joues de l'enfant t'ont fait oublier les paupières bleues des flots tu n'as pas terminé les franges du manteau de la mer ni les cheveux d'algues des rochers Wang Fo je veux que tu consacres les heures de lumière qui te restent à finir cette peinture qui contiendra ainsi les derniers secrets accumulés au cours de ta longue vie nul doute que tes mains si près de tomber ne trembleront sur l'étoffe de soie et l'infini pénètrera dans ton oeuvre par ces hachures du malheur et nul doute que tes yeux si près d'être anéantis ne découvriront des rapports à la limite des sens humains tel est mon projet vieux Wang Fo et je puis te forcer à l'accomplir si tu refuses avant de t'aveugler je ferai brûler toutes tes oeuvres et tu seras alors pareil à un père dont on a massacré les fils et détruit les espérances de postérité mais crois plutôt si tu veux que ce dernier commandement n'est qu'un effet de ma bonté car je sais que la toile est la seule maîtresse que tu aies jamais caressée et t'offrir des pinceaux des couleurs et de l'encre pour occuper tes dernières heures c'est faire l'aumône d'une fille de joie à un homme qu'on va mettre à mort sur un signe du petit doigt de l'empereur deux eunuques apportèrent respectueusement la peinture inachevée où Wang Fo avait tracé l'image de la mer et du ciel Wang Fo sécha ses larmes et sourit car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse tout y attestait une fraîcheur d'âme à laquelle Wang Fo ne pouvait plus prétendre mais il y manquait cependant quelque chose car à l'époque où Wang Fo l'avait peinte il n'avait pas encore assez contemplé de montagnes ni de rochers baignant dans la mer leurs flancs nus il ne s'était pas assez pénétré de la tristesse du crépuscule Wang Fo choisit un des pinceaux que lui présentait un esclave et se mit à étendre sur la mer inachevée de larges coulées bleues un eunuque accroupi à ses pieds broyait les couleurs il s'acquittait assez mal de cette besogne et plus que jamais Wang Fo regretta son disciple Ling Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne puis il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité le pavement de jade devenait singulièrement humide mais Wang Fo absorbé dans sa peinture ne s'apercevait pas qu'il travaillait assis dans l'eau le frêle canot grossit sous les coups de pinceau du peintre occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie le bruit cadencé des rames s'éleva soudain dans la distance rapide et vif comme un battement d'aile le bruit se rapprocha emplit doucement toute la salle puis cessa et des gouttes et des gouttes tremblaient immobiles suspendus aux avions du batelier depuis longtemps le fer rouge destiné aux yeux de Wang s'était éteint sur le brasier du bourreau dans l'eau jusqu'aux épaules les courtisans immobilisés par l'étiquette se soulevaient sur la pointe des pieds l'eau atteignit enfin au niveau du coeur impérial le silence était si profond qu'on eut entendu tomber des larmes c'était bien Ling il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats mais il avait autour du cou une étrange écharpe rouge Wang Fu lui dit doucement en continuant à peindre je te croyais mort vous vivant dit respectueusement Ling comment aurais-je pu mourir et il aida le maître à monter en barque le plafond de jade se reflétait sur l'eau de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte les treize des courtisans submergés ondulait à la surface comme des serpents et la tête pâle de l'empereur flottait comme un lotus regarde mon disciple dit mélancoliquement Wang Fu ces malheureux vont périr si ce n'est déjà fait je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur que faire ne craint ne craint rien partons partons mon maître pour le pays au-delà des flots partons dit le vieux peintre Wang Fu se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames la cadence des avirons emplit de nouveau toute la salle ferme et régulière comme le bruit d'un coeur le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes bientôt quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de Jade les robes des courtisans étaient sèches mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau le rouleau achevé par Wang Fu restait posé sur la table basse une barque en occupait tout le premier plan elle s'éloignait peu à peu laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile déjà on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fu flottait au vent la pulsation des rames s'affaiblit puis c'est ça oblitéré par la distance l'empereur penché en avant la main sur les yeux regardait s'éloigner la barque de Wang qui n'était déjà plus qu'une tâche imperceptible dans la pâleur du crépuscule une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer enfin la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large l'ombre d'une falaise tomba sur elle le sillage s'effaça de la surface déserte et le peintre Wang Fu et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fu venait d'inventer m'inventer 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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